Je suis de la section de Dakar, je suis le secrétaire général du congrès de la jeunesse coriale de Baila. Mon congrès est justement orienté vers l'émergence. Pouvez-vous revenir sur pourquoi cette initiative ici à Baila ? L'initiative, nous l'avons créée tout juste pour la création d'emplois. Parce que nous sommes rendus compte que l'art au Sénégal, l'art est pauvre. Et que les artistes ne vivent pas en quoi de leur art. Et que chaque fois qu'il y a un festival, on est en train de créer de l'emploi. Pour le nez, ça permet même la créabilité. Parce que quand on annonce l'activité, les gens sont en train de se préparer, les taux sont en train de se préparer. Ça permet que les gens venaient de vendre leur produit. Parce qu'imaginez, quand on vous dit qu'aujourd'hui il y a un festival, les gens sont forcés de réfléchir, voir quel est le produit qu'il faudrait présenter. Et que ces produits-là, une fois filtrés, ça va permettre, en tout cas, ça va avoir des retours financiers. Maintenant, concernant l'activité proprement dite, ça va permettre la création d'emplois, ça va permettre la créabilité, ça va permettre de revivre, en tout cas, l'activité proprement dite. Nous savons que le thème cette année, justement, porte sur la culture, facteur d'émergence, facteur de paix, entre autres. Pourquoi le choix de ce thème ? Effectivement, vous savez que le thème national au Sénégal, c'est la culture. 2017 est l'année de la culture. Et qu'aujourd'hui, nous savons ce que nous vivons aujourd'hui, dans nos contrats, particulièrement dans la partie casemazèse. Donc, ce festival permet de réunir. C'est un facteur social. Aujourd'hui, imaginez, les gens sont en paix, les gens discutent socialement. C'est un facteur de communion. Parce qu'aujourd'hui, même celui qui ne comprend pas la langue viola, mais une fois qu'on entend, il comprend ce que vous exprimez. On veut exprimer la paix, on veut exprimer la communion, mais on veut exprimer la solidarité. Aujourd'hui, que Baila a cette initiative, est-ce que vous avez senti, justement, les pouvoirs publics soutenir cette initiative ? Effectivement, les pouvoirs publics ont soutenu. Vous avez vu par vous-même. Nous avons vu la présence du sous-préfet. Nous avons marqué la présence du maire. Au-delà même de cette présence des pouvoirs publics, nous avons le soutien des sociétés nationales telles que la Servitex, telle que la Banque de l'Habitat, telle que l'association Casomay. Donc, les partenaires, en tout cas, sont là, surtout les partenaires publics, en tout cas, ils nous accompagnent dans cette activité.